ok alors ça c'est du coréen quoi que si si c'est du coréen ça manque de petits ronds mais on dirait quand même que... ouais non si si c'est du coréen next la frontière est plus grande entre le brésil et pérou qu'avec la bolivie mais oui il s'invite attends ça parle français mais est-ce que c'est la france waouh je connais pas du tout voici ça doit être la france mille saint denis c'est où ça en Seine-Saint-Denis évidemment mais d'accord c'est vraiment une île dans la Seine mais franchement je savais pas pour moi je saurais ce sera peut-être un petit france après bon alors encore coréen next du cyrillique aïe coup du haut pour Guillaume euh speedy point bg bulgarie je vais vérifier que ce soit pas un prank parce que si on est à la frontière peut très bien y avoir un truc bulgare mais euh on dirait bien que c'est la bulgarie bah autant profiter des deux minutes hein pour être sûr de pas se planter point bg donc c'est bon deux points bg ça me va ah oula euh ok c'est en anglais il y a les barres de toit ah on est au Kenya je pense qu'on est au Kenya de toute façon la terre rouge comme ça ça fait euh Afrique euh sud sud centrale quoi je sais pas pourquoi d'ailleurs pourquoi la terre est rouge la main Nairobi c'est la capitale du Kenya yes next bon bah ça ça va c'est assez facile et eh c'est impressionnant c'est déjà la troisième ou quatrième fois que je tombe au pied des pyramides d'Egypte hein c'est moi ou il a un peu biaisé quand même le est-ce qu'en fait il prendrait pas genre un pays au hasard et il cherche une image dans ce pays parce que c'est étonnant avec le peu de street view qu'il y a en Egypte d'être tombé au moins trois fois déjà en country street dessus je trouve ok alors ça c'est euro euro quelque chose et ce qui est bizarre c'est que ça ressemble pas parce que ça c'est euro en grec eh mais bouge mais c'est du cyrillique mais c'est du cyrillique je crois oui c'est du cyrillique est-ce qu'on serait pas à la frontière avec la Grèce à point mk macédoine c'est bien ce qu'il me semblait c'est ce que j'allais dire intuitivement on était pas loin de la Grèce donc ce serait peut-être la macédoine allez vas-y et donc oui on est en effet pas très loin de la Grèce ouais alors là va être un peu dur perdu au tchad j'ai pas eu le tchad oh attends je connais pas à quoi ressemblent les Google Car donc la dernière fois j'ai ah bah oui Hongrie la dernière fois j'avais triché entre guillemets Kenya, d'accord en fait ce qu'il faut voir c'est que le Kenya il y a deux trucs possibles attends je vais essayer de me mettre sur Google Maps oula, il a du mal à charger d'ailleurs je vais te montrer il y a des trucs à savoir pour savoir qu'on est au Kenya assez facilement c'est que t'as deux choix, soit t'as comment est-ce que je fais pour me mettre au street view voilà soit tu as voilà un pot d'échappement comme ça un pot d'échappement sur la droite soit tu as alors on était genre par là je sais plus ouais mais faut que je trouve une route qui est street view voilà soit tu as une espèce de caméra voilà une espèce de GoPro à gauche d'ailleurs je sais même pas si c'est pas plutôt un pot d'échappement aussi mais en tout cas t'as de l'échappement à l'avant en fait si t'as de l'échappement à l'avant comme ça c'est le Kenya voilà soit à droite en énorme peau soit un truc qui ressemble un peu à une caméra tu vois t'as commencé hier ouais mais il y a des trucs comme ça en fait mais encore ça je l'ai appris récemment mais ouais tu Kenya c'est t'as ça en fait tu as les espèces de pots d'échappement à l'avant sur le Ghana attends je vais rouvrir l'onglet sur le Ghana tu as le fameux scotch noir du Ghana je te montre hop tu vois quand t'es au Ghana alors attends faut que je me mette dans une ville sinon je vais pas avoir de street view allez voilà tu as tu vois les barres comme ça là les barres de toit qui tiennent la caméra et tu as un énorme scotch noir là parce que ça doit être cassé ils ont dû le scotcher ou un truc comme ça donc le scotch noir comme ça c'est le Ghana récemment j'ai appris que si tu étais en république dominicaine tu avais des barres de toit avec de l'antidérapant euh ouais alors là ça se voit si voilà tu vois ça fait un peu antidérapant comme ça là avec des des streets voilà donc voilà tu as des petits trucs comme ça que tu peux connaître euh qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh non ça doit être tout hein il y a Kenya avec les pots d'échappement le scotch noir du Ghana et euh le truc antidérapant de la république dominicaine voilà après c'est les langues et tout ça quoi euh ok je vais me mettre en slovaquie je sais pas euh ah e60 e75 ça ça va être pratique e50 e50 e60 je vois pas la e75 mais on est sur la m1 donc on doit être là on doit être en Hongrie parfait alors à savoir je sais je me répète pour ceux qui étaient déjà là mais à savoir c'est que les routes européennes elles sont très bien organisées les routes verticales sont impaires les routes euh les routes horizontales sont pairs et donc du coup quand tu trouves une intersection entre deux routes européennes c'est assez facile de trianguler euh et les routes pairs en fait sont du coup horizontales euh là une tout en haut et ça ça descend là deux tout en haut je dirais ça descend et euh pareil là les routes verticales de la gauche vers la droite à savoir que il y a des routes qui peuvent traverser la mer hein les plusieurs pays genre la e22 là qui est en Lettonie elle ressort aussi en Suède c'est c'est vraiment toute l'Europe hein mais tu sais à peu près du coup à quel niveau c'est mais ça peut aider quoi alors ok je préférerais sortir si possible je pense que j'aurais ah circo euh est-ce que ce serait pas le Danemark je sais pas il y a des hauts barrés ouais ça c'est soit Danemark soit Norvège il me semble on peut peut-être passer par là peut-être des panneaux je vais mettre mon ma pastoche sur le Danemark quand même c'est ce que ça m'a évoqué assez rapidement donc on va rester sur nos intuitions donc on va rester sur les pays c'est bon c'est bon c'est bon Peut-être là une pub ou un truc comme ça, mais... Il faudrait que je sache si c'est... Est-ce que c'est pas... Oh ! Ils ont des routes comme ça, eux ? Bon, c'était bel et bien le Danemark. Ah oui, mais on était vraiment à la frontière, hein. Ah ! Est-ce que GeoGeyser galère ? Non, c'est bon. Ok... Ah, alors, attends. Son Michael and Angel's... Faut un croix ? .co.uk ? C'est ça que je lis ? Je sais pas trop, là. La végétation me fait douter, quand même. Est-ce ici ? Je doute quand même beaucoup, hein, mais... Ça fait pas très... United Kingdom. Il fait beau ! C'est pas possible ! Franchement, à chaque fois qu'il y a une adresse mail, elle est illisible, le bout. Non, mais c'est pas possible. On est pas au UK, là. C'est pas possible. On va être aux Etats-Unis, hein, je pense. Je vais mettre les Etats-Unis. Oh, je sais pas. Afrique du Sud. C'est bien ce qui me semblait. Ça ressemblait pas du tout... United Kingdom au Royaume-Uni. Alors, pourquoi je... Bah, du coup, c'était .co.sa, mais pas UK. Je sais pas. ZA ? Ah bah, je... J'arrivais pas à lire. De toute façon, quand t'as décidé de lire... UK, tu lis UK, hein. Voilà. Bon bah, ce sera 10 pays. Steven qui a fait 4 et Tardec qui a fait 6. GG à vous. Hmm. Ça va pas être facile, ça. On est bel et bien en Amérique du Sud. Costa Rica. Tiens donc. Pareil, je savais pas qu'il y avait du... du Street View là, à la base. Oh. Je dirais peut-être Bulgarie. Je vais mettre ma pastoche sur Bulgarie. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de trucs en français. Enfin, en français. Il y a beaucoup de voitures françaises. Il me semble que c'est... La Bulgarie, il y a quand même beaucoup de trucs français, de souvenirs. Excuse-moi. Il me semble qu'en... On s'appelle... En opérateur téléphonique, il avait France Télécom, à l'époque. Il me semble J'avais discuté de ça avec quelqu'un qui était là-bas une fois Il me disait qu'ils avaient France Télécom Perdu au 2 Ah il y a un drapeau là C'est pas celui de la Bulgarie C'est un drapeau russe c'est ça Il faudrait vraiment que je regarde les différences Parce que je sais qu'il y a des différences entre les différentes variantes de Cyrillic Selon les pays Il y en a qui ont des lettres en plus et d'autres des lettres en moins Il faudrait que je regarde un peu ça Si je perds je vais aller voir Il me semble que c'est lié dans la bible du Geo-Yeser Putain mais j'ai froid moi Je regarde combien il fait dans la maison J'ai les mains qui se refroidisent à d'autres Je reste quand même sur la Bulgarie Même si J'ai rien pour l'affirmer C'était bel et bien la Bulgarie T'avais choisi quoi toi Steven du coup ? Moi j'ai dit Bulgarie juste par rapport aux voitures en fait Parce qu'il y avait beaucoup de Renault et de Peugeot Dans le parking où on était Gym Amazon Fitness Je ne peux pas me mettre sur l'autre côté que je vois de plus près Je ne peux pas me mettre sur l'autre côté que je vois de plus près On va être en Colombie sûrement T'avais choisi la Bulgarie ? Ouais Non c'était la réponse la Bulgarie Je crois On était en Bulgarie Non ? Ça me semble Je pense qu'on est en Colombie là Yes Next Oh la A tous ces pays d'Amérique du Sud C'est chaud No parking Oh mais avance D'accord il ne veut pas Par contre ça parle anglais Est-ce qu'on est vraiment en Amérique du Sud Ou est-ce qu'on est genre au Vietnam Ou un truc comme ça Un peu dur à dire Ah t'as mis Russie J'ai un énorme doute là J'ai un énorme doute Je ne sais pas si c'est Non ça doit être Oh la la Ça doit être un pays Genre la Bolivie Mais Chérie mobile Là ça va être compliqué Ça va être très complexe Je n'ai aucune idée Je ne sais pas comment tu as trouvé du coup C'était les Philippines D'accord Et t'as su ça comme J'aurais mis un truc Indonésie Certains fans sont typiques de là-bas Ouais mais J'avais un énorme doute Vu que c'était marqué En anglais-espagnol Je ne sais pas Quelle est la langue des Philippines Hop Attends Ça me merde ça Voilà Voilà Philippine Ouais bah ouais C'est ça Surtout anglais Et un peu espagnol D'accord Donc c'est ça C'est pour ça J'ai vu de l'anglais Et de l'espagnol Et je me suis dit Du coup C'était plutôt Amérique du Sud A la base Je voulais mettre Un truc d'Asie du Sud-Est Mais vu les langues Langues officielles Le philippin Et l'anglais Et le philippin Basé sur le Tagalog Et donc ouais Voilà Dans l'histoire Bah attendez Vous ne voyez pas Mais moi je regarde L'article Wikipédia Donc hop Je vous le mets Hop Voilà Voilà Ils disent Qu'ils ont pris Leur indépendance De l'Espagne En 1898 Donc ça veut dire Quand même Qu'ils étaient sous influence Espagnole Donc c'est normal Qu'il y ait sûrement Des restes espagnols Mais de base Les langues officielles Sont le philippin Qui devait être parlé A la base Là-bas Et l'anglais Qui est dans la constitution Des philippines Visiblement Voilà Voilà Je reviens Juste un instant J'ai regardé Combien il fait Dans ma maison Savoir si Le chauffage S'est pas arrêté Par hasard Il fait 19 C'est pas super chaud Quand même Alors que je regarde Après le live Ça se trouve Le chauffage S'est arrêté Mais c'est pas grave Au moins J'en ai profité Pour rentrer le chat Qui attendait Derrière la fenêtre Voilà Point ph Ok Et donc du coup 6 pays T'as trouvé quoi Du coup Les philippines T'as trouvé Ecuador Alors à quoi ressemblait Le point en Ecuador Oh là Ah oui d'accord Il y avait des indices Quand même T'as piffé Ah Il a un peu de mal Le pc Là Je vais lire ça Ouais Je vais pas m'attarder Non plus dessus Et Indonésie Pour le 6 T'as galéré Sur celui là Mais t'as trouvé Grâce aux différents Panneaux D'accord Là tu vois Qu'il y a des noms A consonance Asie Putain Mais quel mot ça La musique On est là Pour se réveiller Tranquille Tu vois Qu'il y a des trucs A consonance Asie du sud-est Mais que c'est pas C'est pas du Bengali C'est pas des trucs Comme ça Donc Ibuana Machin Ouais Tu vois Tous ces trucs là Là Ça fait très Indonésie Indonésien Mais ouais Ça se trouve Après il y a d'autres indices Peut-être Mais Ouais Voilà Kakung Timur Jakarta Bah Jakarta Jakarta C'est pas Oui bah voilà Jakarta Oui puis t'as vu Jakarta Voilà Et enfin T'as choisi Espagne Au lieu du Montenegro Cause du drapeau Peut-être Oula Oui t'as l'eau Comme ça Mais c'est un lac Ok Parce que les drapeaux Ils sont tous les deux rouges Un peu comme ça Au pif Ah oui d'accord J'avoue que là Si t'as 0,1,10 Si t'arrives pas à descendre En plus je suis encore Me coincer dans un mirage Ouais c'est un peu chaud Mais pourquoi mon PC En PLS comme ça J'entends la carte graphique Faire C'est peut-être l'encodage Qu'il aime pas trop là Encodage du stream Plus le faux fond vert Plus Zéro infos À part des plaques européennes Ouais Chaud Plus le RTX Voice